Pour rappeler la douce amère, la morelle douce amère, ça c'est la belladonna. Pourquoi belladonna ? Qu'est-ce qu'il s'est ? Belle femme. Belle femme, oui. C'est parce que c'est un poison. Alors, à la renaissance, les femmes, pour se dilater les pupilles, avoir un beau regard que les hommes les remarquent, prenaient la baignoire de la belladonna, donc là c'est en fleurs, un petit peu, alors là, c'est poison, donc il fallait un petit peu, pour avoir un beau regard pour dilater les pupilles. Et de nos jours, encore pour les examens de fond d'œil, c'est le même principe actif, c'est la tropine, qui était au départ, au début des examens de fond d'œil, extrait de la belladonna, c'est de la tropine, de la laboratoire. A côté, vous avez une floraison jaune, vous la voyez ? C'est la jusciam, qui fait aussi une baignoire. Alors, vous ajoutez le suc de la douce amère, monsieur, bouchez-vous les oreilles. Vous ajoutez le suc de la belladonna, de la jusciam et de la douce amère, avec du datura, mais mon datura. Et curieusement, avec une petite innocente, qui est la verveine officinale, curieusement, ça rentre dans la recette, vous enduisez un balai, c'est pour le sabbat du samedi soir, vous ne mettez pas de petites culottes, c'est pour ça que les messieurs, ils ne pouvent pas. Parce qu'il faut que ça imprenne bien les micoses, et après, c'est tellement hallucinogène, que vous décollez avec votre valet, vous n'allez pas. C'est très essentiel. À mon avis, il va y en avoir des marisardes. C'est la rue, R-U-E. En tout cas, ce que je sais, c'est que dans tous les couvents au Moyen-Âge, il y avait de la rue. À petite dose, ça sert à parfumer une sauce à viande. Et ça, c'est un péché de gourmandise, pour une sœur. À plus grande dose, ça sert à avorter. Mais là, il faut avoir péché avant. À plus grande dose, ça sert à se suicider, ce qui n'est guère recommandé par la religion. À quoi servait la rue dans les couvents au Moyen-Âge ? Avorter. Non, mais non, elle venait une bonne sœur avec un apportement. Ah, ah, ah. Alors moi, je l'ai lu dans les livres. Moi, je l'ai lu dans les livres, et ça m'a été confirmé par une sœur des Vosges. Tu peux être tranquille. Qui m'a donné une information supplémentaire, en me disant que dans les registres de décès du défaut médiéval, il y avait pudiquement marqué surdosage. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'la sœur voulait avorter, mais elle ne connaissait pas le dosage exact, et donc elle devait en même temps. C'est de l'armoise aussi, c'est une plante avortive, l'armoise. Alors l'armoise, oui, on déconseille aux femmes enceintes de la consommer. Ici, on a la mélisse citronnelle. Et dans la serre, je vais vous montrer la verveine citronnelle et la citronnelle de Madagascar. C'est trois plantes différentes. Seule la mélisse citronnelle convient à notre climat. C'est envahissant. C'est envahissant. C'est grand, c'est vrai. Mais nous, on aime ce qui est envahissant. On est à 700 mètres. C'est pas cette plafond. On est à l'hivernage, les terrasses sont orientées nord-ouest. On est près de la lisière de la forêt, donc on a moins de soleil. On est à froid de veau, donc tout ce qui est envahissant, on est peu neuf. Alors là aussi, on a du cosmos, on a la julienne des dames qui fleurit rose mauve. On a des betteraves, de la ciboule, des choux, du maïs transgénique, évidemment. Au moins ça. Et on a aussi du persil racine, on a parlé du cerfail racine tout à l'heure. On a aussi du persil racine, des cardons, une moutarde chinoise, etc. Les cardons, c'est lequel ? Les cardons, c'est derrière la grosse touche, là. Ça pique, ça fait des... Ah, il y a des petits blancs, il y a des 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 blancs. Et puis là, nous on a mangé, elles sont un peu plus épaisses, la paille de l'épaisseur d'un crayon au printemps. Là on en a tellement récolté qu'elles se sont devenues un peu fourchues. Vous avez ici un oignon rocambole, avancé, qui fait des oignons au bout de la tige. Non, non, passez devant, parce que là c'est mon passage. Il faut que je me baisse. Au-dessus de moi, il y a le crambé cordifolia, qui est un chou, un chou ornemental. Et le pendant de ce chou ornemental, c'est celui qui est derrière vous au feuillage bleu. C'est le crambé maritime. Voilà, et là on voit bien les oignons qui se forment. Et ça fait jusqu'à trois étages. C'est donc des oignons vivaces. Alors au début, en février-mars, les tiges, en hiver tout disparaît. En février-mars, les tiges sortent et je les reconsomme comme une ciboule. Et puis après, on prélève les oignons. Et là, on retrouve notre chardon-marie. Le chardon-marie, on mange les capitules des fleurs comme pour les artichauts. Il y a cinq minutes d'épluchage pour une bouchée. Mais il faut se dire qu'autrefois, les familles étaient nombreuses. Il n'y avait pas la télé. À l'ordre de la veillée, les hommes réparaient les outils, faisaient de la vannerie. Les femmes de la broderie et les enfants les occupaient à éplucher les chardon-marie. Et comme ça, le lendemain, il y avait un légume. Voilà, si vous voulez, avant... Alors, c'est les coccinelles asiatiques, malheureusement. C'est celles qui boule au tenait leur... Ah, c'est de l'oignon rocabole, c'est de l'oignon rustique. Ah, bah alors ça, c'est pas terrible. Et boule au tenait les oeuf coccinelles ? Ah oui. Ça ressemble plus au goût de l'échalote. C'est une méchante. Une méchante. Un petit baribolo. Est-ce que tu mets des coccinelles dans ton jardin parce que tu veux terminer le plus fou ? Vous avez de la lavande, donc, qui va prendre le relais de la... Ça, c'est l'alouette des moissons. On trouvait autrefois dans le blé. Dans le culturel de blé, c'est de l'ambicicole. Et quand elle aura terminé sa floraison, ça sera la lavande qui prendra. En fait, là, c'est la troisième technique de culture, où c'est très très serré, où je laisse les adventices, quand elles sont belles, que ça fait un effet, je les laisse. Et donc, je les enlève au fur et à mesure qu'elles ont terminé leur effet visuel. Et donc, ça permet de... Voilà, si vous voulez, on récupère la graine. La graine, elle est au fur et à mesure. Non, moi, c'est de l'amaran de feuille, celle que j'ai. Ah non, c'est que des feuilles. Mais vous allez en... Oh là là, même les amaran de feuilles. Je pense que je vais faire un lâcher de coccinelles de chez nous, après avoir enlevé les coccinelles asiatiques. Ça, ils viennent d'où des coccinelles asiatiques ? C'est une envahissante. Ça, c'est facile, c'est pas une plante envahissante, c'est un animal envahissant. Et là, il faut que je fasse un lâcher, j'ai jamais vu cet état sanitaire aussi déplorable. Je sais pas ce qu'il s'est passé. C'est pas tout à fait la même. C'est pas de quoi ? Ah, mais pas bon. Voyez voir la fleur, s'il vous plaît. Et je donnerai l'explication dehors. Et puis la gousse aussi. Ah, la gousse aussi. Voilà. Comme ça, je donnerai l'explication dehors. C'est comment ? C'est de la... La drogue. Comment ça, c'est de la drogue ? Ouais, ouais. Donc ça, c'est des plantes qu'on utilise. Et c'est une parcelle... J'ai déjà des visiteurs au mois de mai. Donc on va beaucoup là-dedans. Et tout est en train de sortir au stade où on utilise. Par exemple, l'arculine ou l'œil, ça va bien avec l'écritité ou dans le poisson. Donc chaque plante a un peu ses usages. Alors, il y a une dame qui m'a dit que je cultivais du poiseau. Non, ben, on va aller dans l'avocat. Regarde, Jean-Claude, si il fleurit bien, Jean-Claude. Regarde, si il fleurit bien, Jean-Claude. Je ne savais pas qu'il fleurissait bleu. Alors, ce à quoi vous avez raison, c'est que dans ce jardin, il y a des plantes illégales. Sauf que ce n'est pas ça. Celle-là, si on veut la cultiver en grande quantité, il faut une autorisation comme pour le tabac. Mais les plantes illégales, les plus nombreuses qu'il y avait dans la terre là-haut, c'est le tomate. Parce qu'en Europe, tout ce qui n'est pas inscrit dans un catalogue, vous voyez, est donc intérieur. Et sur les 70 variétés de tomates que j'ai, il y en a 70 qui sont illégales. Et les visiteurs qui viennent visiter en juillet-août, quand on veut faire des tomates et que je les serve à table, entrent dans la clandestinité avec moi. Parce qu'il y a celui qui est trop doux et celui qui consomme qui devient tant d'équipe. Alors, cette plante-là, c'est donc le pavosomnifère. C'est ce que je me fais en infusion en ce moment, le soir, quand j'ai trop mal à ma jambe. Parce que le latex, le lait qui coule, c'est la plante encore jeune. Un repas, ça se mérite ici. Et pour le mériter, il faut goûter à la boisson brune, qui est un thé aux 9 et 10. Alors, on va faire pareil avec vous.